Les ascenseurs Les ascenseurs Vous cherchez le soleil Il se lève à l'est Et il se couche à l'ouest Ou alors les nuages vont vers le nord Les nuages se déplacent toujours vers le nord C'est aussi un autre point Pour repérer votre direction Une fois que vous avez repéré un des points C'est facile de placer les autres Si vous êtes dans un endroit Par exemple dans une caverne Vous ne pouvez pas voir le ciel Pour deviner les points cardinaux Il y a une astuce Alors si vous utilisez le pack de textures de base Comme moi Sans modification C'est la cobblestone Quand vous en posez une Vous pouvez voir Selon sa réelle orientation Si vous la regardez comme ça Vous voyez un L Dans le coin en haut à gauche Si vous voyez le L C'est que vous regardez vers le nord Tout simplement Voilà Alors maintenant Regardons nos modèles d'ascenseur Alors ça c'est Je l'ai appelé ascenseur classique Si vous voulez C'est celui que Dans des vidéos Je vois le plus souvent On va dire Donc le principe C'est simplement Le long d'une échelle D'intercaler Donc des petits courants d'eau Mais honnêtement Soit Il y a quelque chose Que je n'ai pas compris Dans le fonctionnement De cet ascenseur Soit Franchement Je ne trouve pas ça terrible Parce que Vu l'espace qu'il occupe Et le peu de gain de rapidité Qu'on obtient Par rapport à une échelle Tout à fait normale Une échelle toute simple Bah je trouve que Ça ne vaut pas le coup De s'embêter en fait Alors bon Maintenant je vous dis Il y a peut-être quelque chose Que je n'ai pas compris Dans son fonctionnement Ou il y a peut-être Un problème d'orientation Ou quelque chose comme ça Mais j'ai essayé Plusieurs orientations Et c'est toujours Le même résultat Voilà donc Un deuxième modèle d'ascenseur C'est l'ascenseur à bateau Donc là Je vous ai fait un ascenseur à bateau A double sens Mais un modèle Vraiment basique Le plus basique Qu'on puisse faire Vraiment pour Voilà C'est ce qui vous demandera Le moins de Ce qui vous demandera Le moins de matériel Dans les modèles D'ascenseur à bateau existants Alors Comme vous voyez Ça prend beaucoup de place Mais le gros avantage De ce modèle là C'est par exemple Pour descendre dans votre puits de mine C'est quand même Le modèle d'ascenseur Le plus rapide de tous Alors on va faire Un petit exemple Pour vous montrer Donc je monte dans le bateau Hop Donc là le bateau est immobile Parce qu'il est dans une flaque D'eau complètement calme Donc il suffit de le faire avancer De façon à ce qu'il pénètre Dans celle où vous voyez Un petit courant Après Plus besoin de toucher à rien Je ne touche plus rien On arrive dans la colonne Et le bateau remonte Comme un bouchon A très grande vitesse Comme vous avez pu le voir Alors je ne sais pas Si vous avez eu le temps de voir Mais le temps de remonter Toute cette colonne d'eau J'ai perdu à peine Une bulle d'air Ce qui veut dire Vous pouvez monter Des hauteurs Vraiment vertigineuses Sans risque Donc après Une fois que vous êtes arrivé en haut Voilà Vous pouvez aller vaquer Ah mince J'ai poussé le wagon En en descendant Dommage Bon Ce qu'on va faire Voilà Évidemment C'est un gros fail Pour la démonstration Et bon Normalement Le bateau reste là Bien sagement Vous voyez Vos occupations Voilà Vous êtes Je ne sais pas Vous êtes dans votre maison Dans votre QG Vous rangez vos affaires Vous faites ce que vous voulez Vous allez cueillir du bois dehors Et puis après Si vous voulez retourner à votre mine En fait Vous avez juste à prendre votre bateau Qui normalement Vous a attendu sur place Et à monter dedans Voilà Et vous allez tomber Au point d'arriver Voilà Sans dégâts Voilà Bon bah là J'ai un problème de bateau A cause de Parce que j'ai cheaté le bateau Voilà Donc si vous voulez éviter le problème Que j'ai eu moi Ce que vous pouvez faire C'est aussi poser une porte Tout simplement Alors Est-ce que des portes j'en ai ? Oui j'en ai Donc tout ce que vous avez à faire C'est de casser Un de ces trucs là Et de poser une porte Comme ça De façon à ce qu'elle touche La zone d'eau suivante Donc on va repasser Voilà Donc si vous voyez Là du coup si j'avance Je peux Je suis bloqué par la porte Donc je peux ouvrir la porte Par contre Et voilà J'ai jusqu'à donner une toute petite impulsion Pour arriver dans le courant suivant Et être emmorté Et hop On remonte comme un bouchon Voilà Donc Voilà Vous sortez donc de votre bateau Vous avez évoqué vos actuations Vous voyez là Je ne l'ai pas poussé par accident Donc il reste en place Mais bon De la même façon Si vous voulez une sécurité supplémentaire Il vous suffit de mettre une porte là Voilà Et le bateau ne risque pas de s'en aller Même si vous le bousculez Parce que même si je le pousse Voilà Il va s'arrêter contre la porte Donc on remonte dans le bateau On ouvre la porte On fait une petite On avance un petit peu Pour ne pas d'être est dans le courant suivant Et voilà On est reparti On descend On descend Et on arrive dans l'eau Sans dégâts Parce que sur la zone de réception Vous avez fait deux blocs de profondeur Tout simplement Donc là vous avez le modèle Donc c'est le modèle vraiment le plus classique Il y a plein de façons de l'améliorer De pouvoir le faire sur plus longue distance Alors si ça vous intéresse Vous pouvez chercher des tutos Sur les Rapid Rivers Ce qu'il s'appelle Il y a énormément de possibilités Avec ce type de circuit Et personnellement J'ai tendance à trouver ça Beaucoup plus performant Que les minecartes Et c'est en plus Beaucoup plus rapide Comme vous avez pu le voir Voilà Donc maintenant Adressons-nous au vif du sujet Qui étaient donc les commentaires Sur mon modèle Le modèle d'ascenseur Qui était dans mon building Sur le serveur Ajac Alors c'est l'ascenseur Que j'avais appelé Anti-G Alors qu'est-ce que c'est Basiquement Comme vous voulez voir C'est une croix Alors là J'ai repéré le coin nord-est Parce qu'il a une importance Ce type d'ascenseur Ne fonctionnera que dans le coin nord-est Alors qu'est-ce que c'est Ce type d'ascenseur Bah basiquement C'est quoi ? C'est une croix En fait tout ce que vous avez besoin De faire pour faire Un ascenseur de ce type là C'est une figure géométrique Comme celle-ci Voilà Vous faites une croix Creuse C'est très important Qu'elle soit creuse Il faut qu'il n'y ait rien au milieu Donc pourquoi ? On va le voir Alors c'est simple Donc là j'ai mis une petite échelle Pour les besoins de la démonstration Pour pouvoir monter Voilà Donc là on a la même structure Comme vous voyez Mais beaucoup plus hauteur Qu'est-ce qu'on va faire ici ? On va mettre un seau d'eau Un seul Tout en haut Voilà Donc là on va descendre naturellement Pour remplir tout le tube Et une fois que ce tube est complètement rempli Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça ? Et bien c'est tout simple Ça va fonctionner comme un ascenseur Tout ce que vous allez vous faire C'est vous vous positionner dans le coin nord-est Et c'est très important Vous reculez bien jusqu'au bout du coin nord-est Je ne sais pas si vous avez vu Regardez bien Quand je recule On voit des gouttes d'eau Vous voyez des gouttes d'eau ? Quand vous voyez ces gouttes d'eau Vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton pour sauter Comme si vous nagiez Et voilà Vous montez C'est magique Ça marche donc très bien Vous voyez c'est quand même relativement compact Surtout comparé à l'ascenseur à bateau Par contre comme vous pouvez le voir L'inconvénient on va dire C'est que c'est pas ultra rapide comme système Regardez on monte quand même plutôt doucement Voilà Un peu plus lentement qu'avec une échelle je dirais Alors point important par contre C'est que cette croix Vous pouvez la faire à peu près dans n'importe quel matériau Du moment que c'est un vrai cube Vous pouvez le faire en cobble Vous pouvez le faire en pierre lisse Vous pouvez le faire en terre normalement Vous devez même pouvoir le faire en sable Mais je n'ai jamais essayé Par contre vous ne pouvez pas le faire en vert Ou avec des escaliers Ou avec des demi-dalles Pourquoi ? En fait ça va fonctionner quand même Mais vous allez monter vraiment tout doucement On va faire l'essai pour le principe Oui j'ai du vert Voilà Donc je vais mettre du vert simplement sur une zone A la place de la cobble Voilà Si je fais ça vous allez voir ce qu'il va se passer Quand je vais monter Comme vous voyez je monte beaucoup plus doucement Beaucoup plus doucement Et je vais me mettre à accélérer une fois que j'aurai dépassé le vert Voilà Vous voyez la différence de vitesse Donc pour une vitesse optimum Il faut du vrai matériau bien solide Après vous pouvez choisir de le faire plus doucement C'est aussi une possibilité Ça vous laisse un choix Vous pouvez régler la vitesse de l'ascenseur Alors l'intérêt de cet ascenseur C'est qu'il est aussi très facile Pour desservir plusieurs étages C'est pour ça que je l'ai mis dans mon building Alors on va faire simplement Voilà Un petit décrochement comme ça On va en mettre un là Voilà Oh j'ai plus de Voilà Voilà Hop Voilà Nous avons donc nos étages Figurés Très artificiellement Voilà donc nos étages sont là Vous voyez Donc on peut desservir facilement plusieurs étages Avec un seul escalier Une seule colonne Le petit inconvénient C'est ici Quand vous passez d'un étage à l'autre Voilà Vous voyez Si vous ne calculez pas bien votre saut Vous risquez de retomber Et si vous tombez de très haut Vous pouvez vous faire très mal Alors pour ça Il y a deux petites astuces Alors vous pouvez justement utiliser le principe du verre Pour ralentir Aux instants clés le mouvement de l'ascenseur Et donc vous permettre de mieux calculer votre saut Personnellement Moi je préfère une solution beaucoup plus simple Qui est de simplement de mettre une échelle Voilà Au niveau des étages Ça ne change rien au fonctionnement de l'ascenseur Comme vous voyez Il fonctionne toujours de la même façon C'est totalement transparent Par contre Si jamais Vous calculez mal votre saut En arrivant à l'étage Là vous faites ça Voilà Bon là j'ai bien calculé mon saut Mais bon au pire Ce qui va se passer c'est que vous allez être en rebord autour de l'échelle Ou que l'échelle va vous retenir Et vous allez monter le long de l'échelle Donc dans tous les cas Vous ne tomberez pas Ça aussi un autre avantage Ça peut vous permettre d'accélérer la descente Voilà Parce que normalement la descente se fait à la même vitesse Mais si vous faites ça Vous pouvez aussi vous laisser en chute libre Les échelles vous ralentiront progressivement Et vous n'avez plus qu'à vous rapprocher du mur sur la dernière portion Pour ne pas vous faire mal en arrivant en bas Voilà C'est tout simple Donc après vous pouvez l'embellir évidemment Par exemple j'aime bien poser une plaque de pression en dessous C'est très joli Voilà ça fait plus qu'à l'ascenseur Ces zones là qui ne servent à rien D'ailleurs je ne vous ai pas montré Regardez si je me mets dans un autre bord On ne voit pas les gouttes d'eau J'ai beau m'appuyer Et si je saute Bah je ne fais que sauter Ça ne change rien Donc une fois fini Donc vous pouvez parfaitement remplir ces rebords là Qui ne servent à rien Ou vous en servir pour autre chose Voilà Par exemple Vous avez une colonne de 3 sur 3 Avec ce petit angle là Qui lui fonctionnera toujours pour faire un ascenseur Nous voilà donc à la fin de ce rapide tuto Sur la façon de faire un ascenseur anti-G Comme j'aime l'appeler C'est en fait donc un principe d'ascenseur à bateau Sans bateau Qui se repose sur un petit bug Et si je ne dis pas de bêtises L'un des découvreurs de ce phénomène Était Félagound Qui a lui même une chaîne YouTube Que je vous conseille vivement de regarder Voilà Et bien je vous souhaite bonne journée Et à la prochaine fois Amis fans de cube Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada